L'action sociale de la ville de Montpellier, c'est toute une équipe qui est au service de l'action sociale. Et ça se compose à peu près en trois temps, c'est-à-dire qu'il y a le service de la cohésion sociale à la ville, qui est un service qui est en lien avec les associations principalement, et qui également arbitre le contrat de ville, qui est une compétence métropolitaine, mais que nous faisons en grosse partie sur la ville de Montpellier, puisque les 12 quartiers prioritaires sont sur notre territoire. Ensuite, il y a le CCAS. Le CCAS, c'est le Centre communel d'action sociale. C'est un établissement public qui est administré par un conseil d'administration, dont le président est le maire de Montpellier, donc Philippe Sorel, et dont je suis la vice-présidente. Et puis ensuite, nous avons le CHRS Elisabeth Bouissonnade, qui est géré par le CCAS, mais qui est aussi excentré par rapport à notre siège, et qui accueille les femmes victimes de violences conjugales. Alors sur la ville de Montpellier, il y a un budget de 13 millions d'euros, plus le contrat de ville, ça doit se monter à peu près à 13,3 millions, dont 12 millions sont une subvention attribuée au CCAS de Montpellier. Au quotidien, on mène beaucoup d'actions. D'abord, on a le service d'accueil et d'insertion, qui accueille à peu près 20 000 personnes par an. C'est de l'accompagnement, c'est des secours, c'est de l'accès aux droits. Il y a aussi la domiciliation, qui doit concerner maintenant 1 620 personnes, c'est-à-dire que 1 620 personnes ont une adresse, qui est celle du CCAS. Ensuite, nous avons le service d'aide à la personne, qui concerne les personnes âgées, et aussi le soin infirmier. Nous avons 7 EHPAD que nous gérons, qui concerne à peu près 570 résidents, si je me souviens bien. Et puis, nous avons les clubs de l'âge d'or, 17 clubs de l'âge d'or, qui accueillent des personnes qui sont en souffrance d'isolement, ou simplement des personnes qui veulent avoir accès à des activités ludiques, sportives, culturelles, à des prix évidemment inférieurs aux prix existants pour le public habituel. Alors, quand on est arrivé, on a constaté, et on ne peut pas le nier, le CCAS est très tourné vers les personnes âgées. Nous avons voulu tourner l'action sociale vers une population plus élargie. Notre souhait étant de prendre en considération le parcours de vie de toutes les personnes qui vivent sur Montpellier et qui sont en situation difficile, en grande précarité, ou simplement en souffrance. Donc, pour ça, maintenant, nous dirigeons nos actions pour le jeune public, vers le jeune public. C'est le cas du projet Demos, qui s'adresse à des enfants des écoles élémentaires de la ville de Montpellier. Et puis ensuite, nous gérons le FAGE, qui est le fonds d'aide à la jeunesse, qui concerne les jeunes de 16 à 25 ans. Et ça nous permet de donner un petit coup de pouce pour ces jeunes qui sont en parcours d'insertion sociale ou professionnelle. Ensuite, au niveau de la DAI, de l'accueil et de l'insertion, on suit beaucoup de personnes, 2300 personnes, je pense, qui sont au RSA. Et on voudrait établir des parcours de vie, c'est-à-dire les aider et faire un bilan de leur situation de A à Z, chose qui ne se faisait pas jusqu'à présent. Bien sûr, c'était déjà pas mal, plus qu'on leur faisait accéder à leurs droits, on leur donnait une information par rapport à ce qu'ils pouvaient faire ou ce qu'ils envisageaient de faire. Aujourd'hui, nous souhaitons vraiment les accompagner sur un plus longtemps pour pouvoir leur permettre de sortir de cette situation de précarité. Donc ça veut dire un bilan sur la santé, un bilan sur le budget, un bilan sur leur connaissance culturelle, les remettre au sport, leur donner un confort de vie qui leur permette d'avoir l'énergie nécessaire pour aller vers une démarche vers l'insertion.